Au 39-19, numéro d'urgence pour les violences conjugales, bandes écoutantes icos-français, mais dans l'urgence où le banc de victimes, c'est le créole y sorte. Pour qui connaît la réalité linguistique de l'île de la Réunion, il faut prendre en compte bien évidemment le fait que la langue maternelle c'est le créole. Les violences sont un phénomène qui touche toutes les classes sociales, tous les milieux, mais il est bien évident que lorsque vous êtes étreint par l'angoisse, l'anxiété, la confusion, les mots qui viennent en bouche, c'est les mots de la langue maternelle, la langue du cœur je dirais. L'association Femmes Solidaires y occupe bandes victimes de violences. En cas de danger imminent à traiter, parfois, le 39-19, il ne gagne pas et d'azote trop. Quand on est en danger, il pense que c'est la langue maternelle qu'il vient en premier et qu'il exprime à vous de façon paniquée avec des enfants peut-être autour. On n'a pas le temps de traduire tous ces mots-là en français où on est tout simplement tétanisé ou n'arrive pas à trouver les mots qu'il faut. Et qu'est-ce que tu voudrais du coup ? Nous nous voudrais un 39-19 local où il n'y a pas forcément besoin de passer par Paris pour pouvoir communiquer ou échanger ou demander de l'aide et peut-être travailler la proximité. Né la bon peu numéro d'urgence, mais pas toujours évident connaître laquelle appeler. L'association l'a écrit une lettre pour interpelle le ministre de l'Intérieur. Zatelos lance une pétition et récolté 3000 signatures pour un 39-19 pays.